hey bonjour la tic a perdu non en vrai bonjour tout le monde bonjour bienvenue pour un nouvel épisode de la ligue des légendes bonjour tout le monde fnatic est éliminé des words et oui la ligue des légendes comme d'habitude on évoque le parcours de fnatic que je n'ai pas plus vu que ça donc ça va être un très court épisode mais on va aussi parler de ce fameux bo best of five avec le l'hiver suite passons tout de suite à l'analyse voilà on se retrouve donc tout le monde je suis sur le lisport 1 comme d'habitude vous avez de toute façon enfin tous les crédits que j'utilise pour la vidéo normalement je peux en oublier un après mais bon non tout est en fin de vidéo comme d'habitude on est sur la phase de groupe le groupe c où fnatic résidait avec les generation gaming site 3 de la corée le site 4 chinois et le site 1 américain voilà bon 06 bref tsm nul un combat face à lgd et genji mais où il termine en deuxième place alors moi j'ai vu les matchs de genji c'est une démolition genji a joué le late ensuite genji a joué leur lit ce que fnatic ne s'attendait pas justement ils ont perdu face à lgd je n'ai pas vu la victoire mais ça a été selon gaming quelque chose de très un peu coin flip ces parties qui normalement groupe c était les parties les plus longues aussi alors ce ne sont que du bouche à oreille donc je peux pas exactement vous parler de ça moi ce que je peux vous dire face à genji il n'était vraiment pas très très ouf on n'avait pas trop envie de les voir mais ils ont réussi à s'en sortir donc c'est très bien et il s'arrive à aller en quart de finale donc le quart de finale malheureusement il se retrouve dans un dans un malotage défavorable dès le tirage on sait qu'ils sont face à top ils se portent le side 1 chinois grand favori avec darmon gaming et jdg jdg qui est aussi éliminé vous l'avez vu mais comme on l'avait dit dans les quart de finale donc voilà là vous avez des suggestions on avait une espérance pour fnatic c'était qu'on parle chinois voilà c'était qu'on fasse ça si jamais il mettait un 3-0 et c'est ce qu'il fallait faire face à topisport et ils en étaient pas loin première game comment expliquer c'est une game poids volé serré topisport est devant et la deuxième game c'est la même chose mais à chaque fois fnatic arrive à non pas comeback parce que c'est toujours assez serré il n'y a pas une de real draft qui va qui va devancer tout il ya des petits problèmes de jeu jackey love par exemple en botline le meilleur adc du monde qui galère face à reclès qui d'ailleurs dans tout le bo je pense que ellisang et reclès sont la botline la plus forte mais bon jackey love sait se placer jackey love sait faire les fights quand il le faut et c'est faire des engage quand il le faut aussi donc première et deuxième game ils arrivent rapidement à s'imposer et qu'est ce qu'on peut dire de fnatic sur sur les trois prochaines parce que c'est un river suite donc c'est à dire ils gagnaient 2-0 et ont perdu 3-2 au final bah c'est tout simplement que la chine est trop forte le 3-0 qu'ils ont pris bah ils l'ont pris en fait ils l'ont pris mais en mettant deux parties en mettant au bord du precipice topisport on peut que les féliciter voilà vous avez compris on peut que les féliciter et il ya pratiquement rien à débriefer dessus si ce n'est à avoir un meilleur hit coach quelqu'un qui va ou alors avoir des gens qui ont des poquets de pique plus plus fort un singed en première partie c'est déjà ouf ça les a un peu bloqués deuxième game une oriana qui les bloquent troisième game plus rien qui les bloquait en fait on sait pas on sait pas est-ce qu'ils auraient pu prendre la troisième game bah bien c'est si on regarde je crois que la première game fait 33 vous là vous le voyez vous comme d'habitude 33 minutes 36 ou 37 minutes la deuxième game et les trois autres games c'est under 30 minutes la dernière game 25 l'avant-dernière 26 minutes il ya eu du hard carry dans l'air sur sur le final et top sport est vraiment trop fort je pense qu'on peut rien dire de fnatic voilà on peut juste débriefer vite fait mais il ya voilà je viens de dire en fait ce qu'il y avait voilà ce qui avait marché en fait c'était une oriana puis bon la botline aussi qui était très forte je le dis sur le bo un singed est toujours la front line à horn je sais pas trop y avait oui paul gp à la fin qui était plutôt pas mal mais ça suffisait pas et tout le monde carré en face c'était incroyable la chine s'est réveillé bien heureusement parce que ça m'aurait un petit peu déplu de voir fnatic alors même si soning et fnatic voilà ils avançaient la finale elle était gagnée pour d'un moment si d'un moment elle allait au ou même genji ça allait au bout ou en espérant que ce soit g2 du coup qui gagne moi je sais pas encore vous vous le savez forcément le temps d'envoyer la vidéo et de faire le montage vous savez déjà je l'envoie sûrement aujourd'hui donc à mon avis le résultat est sorti ou est en train d'être joué mais ouais ça aurait été route ouverte si top sport voilà top sport maintenant qu'ils aillent au bout si soning est en finale en fait parce qu'on va prédire aussi cette demi-finale genji ou damwon va se qualifier g2 bon voilà g2 les clubs chinois on connaît les bails attention mais voilà donc pour cette demi-finale c'est à peu près la même demi-finale et il va falloir faire très attention en fait pour top sport de pas tomber dans des pièges et réussir ses drafts en fait du moment qu'il réussit sur leur draft ils ont tellement des talents individuels que la macro le team fight et la game en général ils la gagnent c'est un 3-0 puisant qu'ils prennent il y a trois de rappelez vous mais c'est un 3-0 puisant qu'ils prennent après le 2-0 justement et fanatic voilà ce qu'on a vu en phase de groupe et ben c'est clairement pas ce qu'on a vu en phase de finale en fin playoff et on peut que les féliciter je pense qu'ils ne pouvaient rien faire ils ont ils doivent avoir des regrets de ouf mais ils sont tombés contre plus fort qu'eux franchement gg gg fnatic voilà on dira rien de plus on va juste se laisser maintenant moi je vais vous faire mille bisous comme d'habitude mais voilà n'hésitez pas à les féliciter si vous en connaissez des joueurs de fnatic parce que si vous êtes en game avec eux parce que c'est l'écart des wards contre l'équipe là voilà pour moi c'est celle qui va gagner les wards et quand j'ai vu 2-0 j'étais en feu après il ya nuance vous voyez c'est quoi le premier match d'amoine des rx j'étais plus en sang pour d'amoine parce que des rx je m'en batte totalement voilà il ya d'eft mais c'est tout quoi là je bat topi sport y pas je suis content et fnatic y pas je suis content on est deux je suis très content mais non et là demain c'est pareil bon normalement c'est pas mes clubs mais voilà on est pour l'europe forcément aller l'europe on est déjà devant les naïs c'est très très bien mais il faut continuer à être fort continuer à être fort continuer à aller en finale ce serait vraiment bien bon cette année j'y crois très moyen parce que des équipes sont là mais pas pour dire que les autres années et elles sont pas là les équipes c'est plutôt l'europe qui est un peu moins forte cette année je trouve ça s'est vu sur la saison de l'hier et et voilà donc moi je vous fais mille bisous du coup on se donne rendez vous pour un prochain épisode de la ligue des gens à mon avis de g2 est éliminé donc j'ai pris de tout mon coeur que non mais bon après c'est genji c'est mon équipe préférée les amis donc voilà mille bisous à les genji à les g2 moi je m'en fous ciao ciao j'ai pas un peu je que je vois